Les athlètes Camille Loss et Cynthia Bolingo, la judocate Charline Vansnick ou encore Justine Hénin, autant de grands noms du sport belge au féminin parmi d'autres qui ont signé la carte blanche de Balance ton sport. Elles dénoncent notamment les inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes, même dans certains sports comme le hockey, réputés relativement plus égalitaires. C'est toujours ce concept de relativement, on est presque à égalité, on est presque payé la même chose, il y a presque les mêmes, et ce presque en fait est insupportable parce qu'on n'y est pas encore. On voit même dans un club comme celui-ci, mais tout est fait pour qu'on soit bien en tant qu'athlète féminine, mais il y a encore cette disparité sur les salaires par exemple. La carte blanche rappelle aussi les violences sexistes qu'ont subi plusieurs athlètes, notamment en gymnastique et la loi du silence qui règne dans plusieurs fédérations. Il faut dire que le sport est un terrain propice aux comportements inadéquats, selon ce psychologue qui soutient le mouvement. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, ou parce qu'on est avec un entraîneur depuis des années, on va se permettre de franchir certaines limites, etc. Et donc je pense qu'on retrouve dans le sport des comportements et des situations qui vont favoriser ces dépassements de limites. Pour changer les mentalités, il faut libérer la parole, mais aussi augmenter le nombre de femmes dans les instances sportives. C'est notamment le rôle de Dominique Gavage du comité olympique belge. Du côté francophone, il y a un décret qui oblige en tout cas qu'on ait au moins 20% de femmes dans les conseils d'administration. On y arrive. Du côté flamand, par contre, il n'y a pas de décret, il n'y a pas de quota. Et là, on se rend compte que c'est assez catastrophique et qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont administratrices de fédérations. Plus d'égalité passe enfin par une meilleure couverture médiatique. Le sport féminin fait petit à petit son chemin vers les écrans de télévision, mais on est encore loin de l'attention portée au sport masculin. Sous-titrage Société Radio-Canada